Les gens se sont levés, la guerre là, qui a été bénéficiaire de la guerre? Quand vous venez me dire à moi que Soro n'est pas bon, on a pris les hommes, vous n'avez pas pris les hommes pour Soro. Fermez votre boca, fermez votre bouche. Vous n'avez pas pris les hommes pour Soro. Soro lui-même là, il se cherchait aussi. C'est quoi même? Soro là, vous pensez qu'il est bête ou quoi? Si on dit que Soro a trahi Alassane. Et Babo, c'est à cause d'Alassane que Soro a trahi Babo. Vous me comprenez? Si on dit que Soro a trahi Blegoudé, c'est à cause d'Alassane que Soro a trahi Blegoudé. Soro aussi là, de la manière que vous dites qu'il vous a fait promesse là, lui aussi on lui a fait promesse. Et, c'est quoi le problème? De la manière que Soro, vous dites que Soro vous a fait promesse. Et puis, il n'a pas respecté ses promesses. C'est de cette même manière que le grand patron lui a fait promesse. Je suis dans mon sujet, mon fils. C'est mon sujet qui est là. Je suis venu dans mon sujet. De la même manière que vous dites que Soro vous a trahi, c'est de cette même manière que celui qui gouverne aujourd'hui a trahi Soro. On n'a qu'à se dire les vérités. Soro est un jeune, non? Il est un jeune, non? Un jeune qui veut le pouvoir. Un jeune qui veut être président. Un jeune qui est là à l'école, qui dit un jour qu'il faut qu'il soit... Blegoudé, il cherchait le pouvoir. Il voulait être président aussi un jour dans sa vie. Et il se le sera, Inch'Allah, si Dieu le veut. Soro aussi, c'est pareil. Tous ceux qui ont lutté pour la politique, ces jeunes-là, Blegoudé, Soro, c'est leur avenir qui était devant eux. Si Blegoudé s'est mis avec Babo, c'est parce qu'il voyait son avenir. Soro s'est mis avec Babo, il voyait son avenir. À un certain moment, si on a fait des promesses à Soro de l'autre côté, et qu'il a cru que ses promesses allaient le favoriser, peut-être qu'il a trahi son peuple, peut-être qu'il a trahi ses frères, peut-être qu'il a trahi certaines personnes, mais c'est par rapport à la promesse que lui aussi on lui a fait, que lui aussi s'est mis de l'autre côté. Et aujourd'hui, il est où Soro? Si la promesse n'a pas été respectée, aujourd'hui Soro est où? Soro n'est pas celui qui est combattu aujourd'hui. Mais pourquoi vous êtes tous, tout le temps sur Soro? C'est Soro qui est président. Quand ils ont fait la guerre, qui a été au pouvoir? C'est Soro qui est parti au pouvoir. Arrêtez de nous fatiguer là-bas. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Aujourd'hui là, on s'en fout de Soro, on s'en fout de qui que ce soit, on s'en fout d'Alassane. Tout ce que nous on veut, vos ballades d'autrefois, vos chichis d'autrefois, vous avez fini de tuer les Ivoiriens. Tout ce que vous avez fait, ce que nous on veut aujourd'hui là, c'est... Asseyez-vous, vous tous, vous êtes fautifs. Alassane, Ahmed Bakayko, Soro, vous tous, les petits microbes comme ça qui avez pris les âmes. Vous êtes tous des assassins, vous avez été fautifs. Répentez-vous, changez votre mentalité et puis délivrez la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on vous demande. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder. Quand Soro a fait ça, Soro a fait ça. C'est Soro qui est au pouvoir. C'est Soro qui a été président depuis dix ans. Soro même, il s'est battu pour qui ? Soro même, il a pris les âmes pour qui ? Quand il a pris les âmes, c'est qui il a aidé à être au pouvoir ? Pourquoi aujourd'hui là, c'est Soro, Soro n'est pas bon, Soro a fait ceci, Soro a fait ceci. Il faisait ça pour qui ? C'est la question que je veux qu'on me réponde aujourd'hui. Soro faisait ça pour qui ? Pourquoi vous n'attaquez pas M. Bakaïko ? Il n'était pas dedans aussi. Aujourd'hui, il n'est pas ministre. Pourquoi vous n'attaquez pas tous ceux qui étaient dans la rébellion qui sont au pouvoir aujourd'hui ? Pourquoi vous n'attaquez pas tous les rebelles qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ? Pourquoi vous n'attaquez pas le président de la République ? Parce que c'est lui que les gens ont fait par là pour mettre au pouvoir. Tous ceux qui ont pris les âmes, ils ont pris les âmes pour lui. Tous ceux qui ont pris les âmes, tous ceux qui sont morts, c'est pour lui qu'ils sont morts. Pour que lui soit au pouvoir. Pourquoi ce n'est pas à lui que vous vous adressez ? Pourquoi c'est Soro, vous êtes Chos, Chos, Chos ? Vous êtes Chos, Suc, Bago ? Vous êtes Chos, Soro ? Vous êtes Chos, Suc, Bléboudé ? Bago a déjà payé. Bago a déjà fait la prison. Il est encore en Belgique. Bléboudé, il a payé. Et les autres, ils ont fait quoi ? Les autres ont payé quoi ? Ils ont payé quoi ? Tous les Ivoiriens qui sont morts, c'est Bago qui les a tués tous. C'est Bléboudé qui les a tous tués. Et puis Soro se battait pour qui ? La France est venue bombarder la résidence de Bago pour qui ? La France est venue bombarder la résidence de Bago pour qui ? Pour Soro, Diom. C'est pour Soro, Diom qu'ils ont bombardé Bago. Pourquoi vous jouez avec nos esprits comme ça, nos mentalités ? Vous êtes là, vous nous prenez pour des bêtes et des cons. Du matin au soir, vous êtes en train de nous raconter des conneries au lieu des vieux, vieux, des poils blanchis dans les fesses comme ça. D'autres sont déjà morts, d'autres sont des poussées roulées. D'autres même ont des maladies qui vont les tuer demain. Au lieu de vous asseoir pour dire qu'on a fait du mal aux Ivoiriens. Nous tous, on a fait du mal aux Ivoiriens. Essayons de régler ce problème. Entendons-nous. Ramenons la paix, ramenons la joie. Avant, c'était RHDP contre Bago, le nord contre le sud. Maintenant, c'est devenu nord contre nord. Pourtant, vous tous là, vous êtes passés chez les mêmes marabouts. Vous êtes allés dans tous les bois sacrés que vous pouvez partir là. Les gens de Soro sont allés dans les bois sacrés. Les gens d'Amed sont allés dans les bois sacrés. Les gens de, comment ils s'appellent ? Alassane ou oui, je ne sais pas qui. Vous êtes tous, vous êtes canqués du Burkina jusqu'à Korogo. Vous êtes rentrés dans tous les bois sacrés, dans le Mali. Vous avez pris tous les fétiches, vous tous. Vous êtes venus tous ensemble. Les mêmes marabouts là. Chacun de vous passe sur les mêmes marabouts. Vous vous êtes préparés pour venir tuer les Ivoiriens. Pour dire, on va prendre le pouvoir. Vous n'avez plus le pouvoir. Pourquoi maintenant vous êtes là en train de vous diviser entre vous ? Non, Soro n'est pas bon. Non, lui-là n'est pas bon. Mais nous, on s'en fout si Soro n'est pas bon. Quand Soro devrait être bon pour vous ? Quand Soro devrait être bon pour vous ? Il était bon. Si aujourd'hui, Soro n'est pas bon pour vous ? Et puis, vous voulez que nous, on vienne écouter ça ? Si aujourd'hui, Soro n'est pas bon ? Moi, sincèrement, je vous emmerde. Je ne parle pas à faire des politiques. Depuis un moment, je ne parle pas. Mais quand je vois des vidéos bêtes, bêtes comme ça, un petit malo assassin criminel qui prétend, j'étais étudiant, qui va se lever pour prendre des armes, pour tuer ses frères Ivoiriens et qui a le courage de venir s'asseoir en public. On a fait la guerre pour Soro. On a fait la guerre pour... Tu as fait la guerre pour qui ? Pour ton père, oui. Soro est au pouvoir. Hein ? Soro est au pouvoir. Et puis, qui t'a obligé à prendre les armes ? Il faut aller frapper. Va sonner Charles Hassan Ouattara. Il faut dire, monsieur le président, on s'est battu pour vous. Vous êtes au pouvoir. On n'a pas à manger. C'est lui qui est président. Ce n'est pas Soro qui est président. Soro même là, il n'est même pas au pays. Soro même là, ils ont dit, on ne veut plus de lui. Soro même qui les a aidés. Tu dis qu'il a dit de prendre des armes là. C'est parce que tu es bête si tu as fait ta vidéo. C'est parce que tu n'as pas de cerveau, tu ne réfléchis pas. Sinon, Soro lui-même là, il se cherche. Donc toi aussi, il faut te chercher. Soro se cherche. Cherche-toi. C'est Soro qui avait mis pain dans ta bouche quand il nous a mis en prison. Tu penses que Soro qui n'est pas président de la République peut signer des décrets, se décider de prendre des gens pour les mettre en prison ? Lui seul. Il peut se décider, comme ça, d'attraper ceux-là maintenant. Si Soro a fait quelque chose, c'est qu'il a reçu l'ordre du gouvernement, l'ordre du président de la République. Soro ne pouvait pas se lever pour prendre quelqu'un pour dire, j'étais là en prison. Si on lui dit, mettez-le en prison, il va les mettre en prison. Donc ce que lui faisait, il le fait sous l'ordre de celui qui est au-dessus de lui. Vous êtes des lâches, des hypocrites, des menteurs. Vous voyez la vérité. Vous avez peur. Vous avez peur de dire, non, Alassane est au pouvoir, on n'a pas mangé, on traîne dans la rue, on s'est battu pour lui, il est au pouvoir. Vous avez peur parce que vous êtes au pays là-bas. Vous vous dites, non, on va me mettre en prison. Donc ce que vous avez trouvé comme victime, votre boucle mystère là, c'est Soro qui l'ont maintenant. Vous êtes en train juste de jeter tout sur lui. Nous tous on sait que Soro a pris les armes. Nous tous on sait que Soro a fait la guerre. Nous tous on sait que Soro a tué ses frères ivoiriens. Nous tous on sait que Soro a fait tout ça. Mais Soro, il a fait ça pour qui? Soro a fait ça pour qui? Soro a fait ça pour qui? C'est Soro qui est bâti au pouvoir? Ou c'est quelqu'un d'autre qui est président actuellement? C'est la question que moi je vais vous poser aujourd'hui. Donc Soro n'est pas bon? Soro a tué ici? Soro a fait ça? Mais nous on s'en fout. On s'en tape, on s'en bat les couilles. On s'en tamponne même. On pète dessus, on chie dessus, on crache dessus. On s'en fout de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait là, c'est qui lui a donné l'ordre de faire? C'est pour qui il faisait? Il luttait pour qui? Pour la cause de qui? C'est ça que nous on veut savoir. Qu'on attrape un voleur, on lui demande qui t'a envoyé. Qu'on attrape un voleur, on dit, hé, qui t'a envoyé? C'est toi même ou bien c'est quelqu'un qui t'a envoyé? Qui est ton récélère? Écoutez, quand tu vas dans les toilettes, tu finis de chier. Tu dis que ça sent mauvais. Et puis tu éteins la lumière avant de tirer la chasse d'eau. Faut faire attention. Parce que peut-être que tu as laissé les traces dans les toilettes. Ça c'est un proverbe qui s'appelle Atia normal. C'est sorti de mes entrailles. Tu es allé aux toilettes, tu t'es assis, tu as bien chié. Tu dis que ton odeur là sent mauvais. Toi même ton odeur là, tu dis que ça sent mauvais. Tu t'es levé. Au lieu de laisser la lumière allumée pour tirer la chasse, pour vérifier. Et si tout est parti, tu éteins la lumière parce que tu ne veux pas voir ton propre caca. Et puis tu éteins la lumière, tu tires la chasse, tu mets ton nez comme ça. Et puis tu t'en vas. Mon frère, celui qui va venir derrière toi là, il va voir tes traces. Il va voir tes traces. Tu n'as pas nettoyé. Tu n'as pas bien nettoyé. Ta propre odeur là, tu ne pourrais pas sentir. Méfiez-vous. Aujourd'hui, pour conclure, parce que je ne suis pas venu pour parler pendant dix ans. Aujourd'hui, aujourd'hui là, ce que les Ivoiriens veulent, les Ivoiriens ont vécu plus de, t'as dit que plus de dix ans de guerre. Les Ivoiriens aujourd'hui, ils s'en foutent. Si Gbabou était bon, si Bédé était bon, si Alassane était bon, si Soro était bon, si Bégoudé était bon. Ça là, c'est quelque chose qu'on a mis dans un sac poubelle et puis on a acheté. Aujourd'hui, c'est que nous on veut, nous les Ivoiriens, bon, on dit quoi ? Notre pays là, vous avez fait la guerre, vous avez fait tout ça. Maintenant, on va où ? On mange quoi ? On dort où ? Tout ce que vous nous avez promis là, vous avez peut-être fait un, deux, mais le reste là, c'est quoi ? On s'en va où ? Où on avance ? Qu'est-ce qu'on fait ? On veut un pays paisible, on veut manger, on veut travailler, on veut que nos enfants aillent à l'école. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, on s'en fout de votre généalogie de guerre. On s'en fout. Si c'est Ali Baba ou Samori Touré qui est venu te donner des arbres, ça, on s'en tape. On s'en balance. On veut la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là. Ça va devenir comment pour demain ? Comment pour nos enfants ? C'est ce qui nous intéresse. Donc vos histoires du passé, vous nous racontez, nous on s'en fout. On n'était pas là quand vous avez fait vos accords. On n'était pas là quand vous avez rentré dans vos bois sacrés. On n'était pas là quand vous avez signé vos accords, vos promesses que vous avez donné à tous vous. Nous, on n'a rien vu. Ce qu'on sait, vous avez pris des armes. Vous avez dit que Baba n'était pas bon. Vous avez tout fait que Baba est parti en prison. Ce qu'on sait, Baba est parti là. Mais jusqu'à aujourd'hui là, on a envie de dire Baba, qu'a fait ça ? On a envie de dire Baba, qu'a fait ça ? Parce que, Baba là, il y avait des rebelles, il y avait tout, mais l'Ivoirien mangeait. Il n'y avait pas goudron, il n'y avait pas autoroute, mais l'Ivoirien pouvait manger. Il y avait des rebelles qui l'attaquaient, mais l'Ivoirien pouvait manger. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens pleurent. Ils n'ont pas de travail. Voilà un qui est assis, que je dors dans la rue, j'ai pris les armes. Donc, toi, tu crois que tu vas prendre les armes et puis tu as des millionnaires. Et tes wallos, tu vas voir. Petit n'yamoukodin, comme ça, tu prends les armes pour tuer les gens et puis tu attaques et soro, viens te donner un milliard parce que tu as tué ton prochain. Même les musulmans, même ceux qui ont combattu Gbagbo sont en train de dire aujourd'hui, même des imams, ils sont en train de dire « Gbagbo, qu'a fait ça ? » Au temps de Gbagbo, au moins, on pouvait manger garba, on pouvait acheter du pain, on pouvait faire ceci. On croyait qu'on allait chasser Gbagbo. On croyait qu'on allait pousser Gbagbo et puis ça va devenir mieux. Gbagbo est parti là. C'est devenu pire. On est là, on parle, on parle. Vous êtes là. Eh, 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 soro n'est pas bien. Mais vous avez peur de soro, pourquoi même ? Si Dieu dit que soro doit être président là, il va vous guinzer, il va être président. Bien ! Celui que Dieu a choisi là, c'est lui qui va être là. Donc, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Vous avez compris ? Si Dieu dit que c'est soro, soro va rester. Ceux qui disent que c'est bouclé calé, il se chauffe là. Si Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas les balayer. C'est des babes qui vont tomber un à un. Bala, 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 bala. Ça, c'est parable de Dieu. Ce n'est pas parable de l'homme. Vous avez compris ? Donc, moi, je ne suis pas supporter de soro. Je ne suis pas supporter d'Alasan. Je ne suis pas supporter de babo. Je suis supporter de la Côte d'Ivoire. Je suis supporter de la vérité. Je suis supporter de ceux qui ont faim. Je suis supporter de ceux qui ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école. Je suis supporter de ceux qui dorment dans la rue. Je suis supporter de ceux qui cherchent travail et qui ne trouvent pas. Je suis supporter de ceux qui sont en prison d'une manière injuste. Je suis supporter des voeux. Ceux qui ont perdu leur mari, leurs enfants dans la guerre, mais qui n'ont rien. Je suis supporter de ceux qui souffrent, qui ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont manger. Je ne suis pas supporter d'un parti politique. Je ne défends aucun candidat. Si vous voulez, vous tous, Alassane, Soro, vous tous là, même vous tous là, quittez là-bas. Et puis, on va prendre d'autres personnes. On a des jeunes qui sont là. Si vous voulez là, dégager. C'est vous qui avez fait par là. C'est vous qui avez détruit le pays avec votre guerre. Si vous ne pouvez pas vous entendre, vous pour ramener la guerre là. Dégager. Quittez devant nous. Partez. Vous tous. Il n'y a pas un qui est bon entre vous. Que Soro, que Soro n'est pas bon. Soro n'est pas bon, qui est bon là-bas. Qui est bon? Quand Soro prenait les âmes là, il n'y avait pas Ahmed Bakayko aussi. Il n'était pas dedans aussi. Et puis, ils ont préféré tout ça pour qui? Arrêtez, vous détesterez. Là, là, c'est pour dire non, il est devenu Soroïs. Il défend Soro maintenant. Je m'en fous même si il défend Soro. Je m'en tape. Moi, je défends la vérité. Je me suis mis ici. J'ai défendu deux fois Alassane. J'ai dit aux gens, laissez le monsieur tranquille un peu. Je me suis mis là. J'ai défendu Bakbo. J'ai défendu Béthier. Quand il y a des vérités, moi, je viens le dire. Quand il y a des vérités, moi, je viens le dire. Ce n'est pas en fait de défendre Soro. C'est en fait de... Vous avez eu un boucle mystère. Quelqu'un, vous, j'étais tout sur lui. Comme si c'est Soro qui a fait la guerre. C'est Soro, la France a aidé. C'est Soro qui a pris les armes. Lui seul. C'est Soro qui a devenu président de la République depuis dix ans. C'est Soro. Tout c'est Soro. On met tout sur Soro. Soro, Soro, Soro. Si ce n'est pas Soro, c'est Bakbo. C'est Bakbo qui a gâté le pays. C'est Bakbo qui a gâté le pays. C'est Soro qui a gâté le pays. C'est Pire le... Qui est devenu... Ils ont gâté, gâté, gâté là. Ceux qui n'ont pas gâté, puis ils sont assis là. Ils font quoi ? On attrape les gens, on les met en prison pour rien. Tu parles, on te met en prison. Toi-même qui parles de Soro, c'est Pire, tu as peur de parler d'Alassane. Pire, tu sais que tu n'es pas garçon. Si tu ouvres ta bouche pour dire Alassane, on a fait la guerre pour toi, on a faim. Tu sais qu'il va te couper la tête et te jeter quelque part. Donc, comme tu as peur, tu ne peux pas dire non dans Alassane, tu viens faire vidéo que Soro n'est pas bon. Soro n'est pas bon, il n'est pas bon et puis quoi ? Tu crois que Soro est bête ? De la manière que toi, tu viens manger Alassane, lui, il voulait manger aussi. Il t'a obligé. Il dit, ah les gars, moi, il va aller chercher mon mangement. Si vous me suivez, si c'est bon. Mais je suis parti. Si le grand patron a dit, tous les petits microbes qui ont pris des âmes pour accompagner, eux, ils ne sont pas importants, attrapez-les et jetez dans la marée. Soro, tu dis, ah, attrapez-les, mettez-les. C'est tout, il a obéi. Où est le problème ? Donc, toi, tu as cru que ton visage, un vrai moustique, tu vas prendre âme pour dire quelqu'un, puis tu allais devenir premier ministre. Tu ne souffres pas encore. Tous les gens, tu as tué, tu vas les voir en rêve. Viens-moi des petits, un vent, un vent comme ça. Tu vas les voir en rêve. Les gens, tu as tué partout. Tu as cru que tu allais devenir un protocole du président de la République. Il dit, tu as tué tes frères, là. Tu vas payer. Tu n'as pas encore eu faim. Tu vas manger même dans le caniveau. C'est Soro, tu attends pour te donner à manger. Il ne faut pas chercher le travail. Il va falloir soulever briques. Quand je suis étudiant, étudiant de 12 ans. Donc, j'ai fini, hein. J'ai fini. Attendez, il va vous montrer son visage un peu encore. Lui, là, il m'a trop énervé. C'est sa vidéo, là. Quand j'ai vu la vidéo, là, j'ai dit, non. J'ai dit, elle ne part plus dans l'affaire, là. Mais ça, là, seulement, il ne peut pas laisser. Réalement, il y a un voleur comme ça, là. Hein? Réalement, un voleur comme ça. On l'a suivi par la confiance. On l'a suivi par la confiance. Au contraire, en fait, même nous, on est devenus des jeunes. On ne peut pas nous voir. Donc, on ne sait pas où aller. Là, pourquoi on est là aujourd'hui ? Là, comment on est ? On est maltraités. On dort dans la rue. On nous traite des voleurs, des bâques romans. On ne sait pas ce qu'on devrait être. Non, mon. En fait, moi, je te le ferai à parler. Ça me touche trop. Je me touche trop. Il n'y a pas le même mon cœur saigne. C'est ton cœur saigne. Qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Nos petits frères que nous avons, les soldes du lait, nous avançons pour nous laisser... Fallait rester au de la pour faire protection. On va. On est resté comme ça, vraiment. Si vous pouvez nous aider... Eh ! Donc, c'est ça. Il y a du chiflé. Attends, attends. Il y a arrêté, il y a arrêté. Il y a arrêté, sinon il y a cassé mon téléphone. Il y a que ma cour de vie, il y a transpiré. Ye ! Il a dit quoi ? Si vous pouvez nous quoi ? Nous aider. Donc, c'est pour demander l'argent. toi tu es venu te mettre là quoi des soros tu attends pour que tu te l'arranger toi tu cherches des gens je dis ma grand-mère, batte-vous nous, je te chiffrais non, c'est pas si tu es dans le téléphone tu étais en face de moi aïe donc si vous pouvez nous aider ça a perdu de fond donc tu as fini de tuer les gens tu as fini de tuer les gens non, ce n'est pas gentil j'ai fini de tuer les gens mais je n'ai pas à manger j'ai tué des pauvres dans les plantations mes petits frères sont à la maison, ils ont faim j'ai mal dans mon coeur mais pourtant j'ai tué des gens j'ai assassiné, j'ai égorgé des gens mais j'ai faim je suis devenu un bacroman vraiment si vous pouvez m'aider j'ai fini de tuer les gens mais si vous pouvez m'aider on va non